Il faut voir le niveau d'agression. Je vais vous dire, parce que cette première prise de parole a dit qu'il n'y a pas de challenge pour le président Macky Sall. Vous vous êtes positionnés comme le principal adversaire du président Macky Sall. Il y a beaucoup d'adversaires, mais on croit humblement que nous sommes la première force d'opposition ou la première force politique sénégale. Il faut que l'élection présidentielle est passée. D'abord, tout ce qu'on a fait, il n'y a rien à savoir aujourd'hui. On a dit qu'il n'y a pas besoin d'un militant de l'élection. Donc... Mais Basirou, il y a un avant et après l'affaire Adjissar Ousmane Tonko. Sur quel plan ? Parce qu'avant l'affaire Adjissar Ousmane Tonko, nos candidats qui sont dans l'élection présidentielle ont plus de 15%. C'est ce qu'on a fait pour la première fois de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait pour la première fois de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait pour la première fois de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a fait pour la première fois de l'élection présidentielle. Mais après l'affaire Adjissar, d'abord, un, n'a pas l'électionné, n'a pas l'électionné, n'a pas l'électionné. Il a été en train de dire qu'il n'y a pas de temps. Ceci est ce qu'on a fait pour la première fois de l'élection. Parce qu'on les a fait pour le contrôle judiciaire. Ces candidats, les candidats qui ont été portées par Togo, nous n'avons qu'à lachter, nous n'avons qu'à l'élection de l'élection. Donc, on a fait pour la première fois de l'élection. mais après Adijar, tu t'apprends à PASTEF. Avant l'affaire, PASTEF était déjà en partie très fort. Après l'affaire, PASTEF est devenu plus fort qu'avant. Ah bon? Non, ça il faut descendre sur le terrain pour le savoir. D'abord, il faut qu'il y ait un seul leader qui a été attaqué, qui a été défendu au prix de leur vie et de mutilation. C'est ce que j'ai appris à l'histoire politique du Sénégal. Il y a eu des décisions de la vie de Cheikh Antejobe ou Mamadouja, qui ont été défendues. Donc, nous ne l'avons pas d'accord. Mais qu'à ce que nous comprenons, nous n'avons pas d'accord avec les gens qui ont été défendus. Vous voyez qu'à ce qu'on a fait, il n'a pas fait cela pour que vous n'avez pas d'accord. Parce que si on l'a fait, nous n'avons pas de PASTEF. Nous n'avons pas d'accord avec le droit. Nous n'avons pas d'accord avec les gens. On n'a pas d'accord avec le droit d'être. Nous n'avons pas d'accord avec les gens qui ont été défendues. Et je pense que nous n'avons pas d'accord avec les gens qui sont à part. Donc, nous n'avons pas d'accord avec le droit de la vision du Sénégal. Et si nous voulons d'être dans le plus reculé, nous n'avons pas d'accord avec les gens qui ont été défendues. Tout ça, nous n'avons pas d'accord avec le projet de PASTEF, nous n'avons pas d'accord avec le droit de l'histoire. C'est vrai que personne n'a pas encore... j'arrive j'arrive d'abord il faut que je me disais la question parce que c'est important pour moi amener que nous le parti aujourd'hui beaucoup plus fort gisent l'activité de massification il y a défini avant l'affaire adjissar tout le monde n'est ni 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 les cellules pour nous bien terrent les cellules qui sont des activités notamment ceux dansaaaaライ toutes cellules poussent partout au sénégal comme des champignons c'est indescriptible comme tu peux aller à Extenderれる marginalizedes en burpastil mais aussi Il n'a pas eu le tour, mais il n'a pas eu le tour. Mais il n'a pas eu le tour, il n'a pas eu le tour. Parce que le président Sanko n'a pas eu le tour, personne n'a pas eu le tour, ils nous ont donné plus d'envergure sur le plan national et sur le plan international. Parce que quand on a dit tout le monde, on a vu tout le Sénégal, on a vu les options et le président de la République, on a dit qu'il n'avait pas eu le tour, le président de la République, il n'avait pas eu le tour de la République, ils ont eu le tour de la République. Même si on n'a pas eu le tour, ils ont eu le tour de la République. En une semaine, New York Times, CNN, BBC, je sais pas si on n'a pas eu le tour, tous les grands médias du monde braquaient leurs projecteurs sur le Sénégal. C'est ce qui fait la plus grande dimension du leader sur le plan international. On peut dire que Pastef a tenu tête au président... Si on compare, je vous le dis maintenant, Khalifa Saleh, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président. Maintenant, je peux vous dire que Pastef a tenu tête au président Macky Saleh, et qu'il a reculé les locaux, et qu'il a pris des décisions finalement. Non, non, je ne le dis pas. C'est le peuple sénégalais. C'est ce qui fait que l'on a l'air, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut défendre le projet, défendre le leader pour l'incarner, et qu'il ne faut pas laisser les éconnements, qu'il faut défendre les éconnements. Est-ce que nous sommes en train de faire des décisions, et qu'on est en train de faire des décisions, surtout pour les gens qui travaillent, pour les imposer pour les émissions, pour qu'ils n'ont pas eu leur place, pour qu'ils n'ont pas eu leur place. Est-ce que tout ça, c'est ce qui a été fait pour les gaffes, et qui était la pour défendre la démocratie, mais ils n'ont pas eu le temps et nous n'avons pas eu d'écarguerrage. Mais tout revient à la même chose, parce que déclencheur aussi, il faut que j'ai un douleur pour me déclencher ce que j'ai déclenché. Donc, ça peut toujours être déconnecté avec la carrière et la dimension du projet de pastif et l'incarnation qu'en fait parfaitement l'île de pastif. C'est ce que c'est. Vous savez, si on le libère, est-ce que le lendemain, quand on a eu une manifestation, un grand homme d'État, n'a pas eu lieu à l'école. Les gens, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu lieu à l'école, parce qu'il n'y a pas eu lieu à l'école. On le laisse, c'est un président légitime. On l'accompagne, l'encadre, pour qu'il n'y ait pas eu lieu à l'école. Ah, mais est-ce que c'est la deuxième vague que j'ai annoncée ? Non, deuxième vague. Parce que si le président Macky Sall, à la limite, il n'y a pas eu lieu à l'école, il n'y a pas eu lieu à l'école. Mais, c'est ça, c'est ça qu'on n'y a pas eu lieu à l'école. Aujourd'hui, notre deuxième vague, c'est la massification, l'implantation des... D'accord, c'est pas la violence dans les rues. C'est ça qu'on a eu lieu à la deuxième vague. D'accord. Mais le président, vous levez à la limite, et vous levez à la lecture que vous faites. Mais, à l'heure où l'on peut décider de leur faire face, il n'y a pas eu le président de la République, il n'y a pas eu lieu à l'école. Il n'y a pas eu lieu à l'école. Il n'y a pas eu lieu à l'école. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont été d'école, mais il n'y a pas eu lieu à l'école. Il n'y a pas eu lieu à l'école, il n'y a pas eu lieu à l'école. Donc, il n'y a pas eu lieu à l'école. Il n'y a pas eu lieu à l'école. Mais, Batiou, mais il n'y a pas eu lieu à l'école. Lorsque le leader ne comprendra pas, ce qu'on a annoncé, c'est parce que, véritablement, Adounin, il n'y a pas eu lieu à l'école. Vous voyez, les gens qui ont dit, ils ont arrêté, ils ne l'ont pas récupéré leur boulot, pour qu'ils n'ont pas eu lieu. Et les gens qui ont échappé, ils ont fait des étudiants. Le dimanche 7, mars, veille de la libération, vous savez, on a dit, on a gardé la vie dans l'affaire de troubles à l'ordre public. Il faut voir les scènes de liesse à l'université. Vous avez vu, ils ont fait des étudiants, ou ils ont fait des examens. Non, parce qu'il n'y a pas eu lieu à un homme qui était injustement détenu. L'injustice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu lieu au Sénégal. Les Sénégalais ont fait attention, peut-être. Mais vous savez, le Sénégal, il y a des gens qui ont déposé une demande de marche, un régime déclaratif. La Constitution, vous avez déclaré, deux autorisations. Si vous avez eu lieu au commissariat central, vous avez eu lieu à quelques mètres, il y a eu un fourgon policier, le Dougal. Il y a eu des militants, ils ont déposé des demandes de marche, des déclarations de marche. Ils ont fait trois personnes, il y a eu un rassemblement, un trouble à leur public, il y a eu une démocratie, c'est la liberté. Les Sénégalais n'ont pas d'attention, ils ne le renoncent avec autant de lutte, parce que juste qu'on a un apprenti d'espoir qui est incarné, que peut gouverner le pays par la dictature. C'est ça, les Sénégalais ne le renoncent. Mais il y a eu une question de la question. Il a dit que le Duganou est en train de faire nos trois appuis. Quand vous savez que l'opposition, il est en train de faire la dynamique, c'est positive. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème qu'il est en train d'inverser le rapport des forces. D'autant plus que votre leader est toujours sous contrôle judiciaire. Oui, mais contrôle judiciaire, il y a eu un problème. Contrôle judiciaire... Il ne veut pas sortir de la situation et de sortir de la Sénégal. Non, c'est vrai que c'est inacceptable. Il ne pouvait pas continuer. Mais il n'a pas eu un problème. Il a eu un problème. Il a eu un mois pour faire son nom de la Sénégalais. Si on a eu un problème, on a commencé à utiliser nos enfants, c'est vrai qu'avec l'assistance pour faire des prisonniers. Parce qu'on a eu un problème. Dans la période où on a été, on a eu un problème, on a eu un problème, on a eu un problème pour que les gens ne pouvaient accéder. Si on a eu un problème, on a eu un problème. On a eu un problème. c'est une situation qui est très difficile, on a eu un problème. C'est ça. parce qu'on a eu un problème, on a eu un problème. On a eu un problème. parce qu'on a eu un problème, on a eu un problème. parce qu'on a eu un problème, on a eu un problème, on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème, c'est qu'on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème, on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème, c'est qu'on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème. c'est qu'on a eu un problème, on a eu un problème, Nous sommes dans cette salle, il y a 40 personnes qui ont fait un parti politique. Personne ne connaît pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas créé un parti politique. Il n'y a pas eu un journal. Mais j'en ai fait. Birame Soleil, Ousmane Sonko, tous ceux qui ont fait. Mais il y a eu cette presse. De radio, de journal, de télévision. Il y a eu la présence d'Espiv, de live Facebook, pour vous dire. Donc, c'est un anonyme total et sans moyen que l'Ousmane Sonko. Ce parti, c'est un parti. Ils l'ont aimé. Ils l'ont imposé. Avant 2019, il y a eu une réalité politique. Moi, en cinq ans. Ils l'ont aimé. Ils l'ont dit que c'est un parti de plus. Mais ils l'ont imposé comme un parti réputé, sérieux et différent. Mais il y a quelqu'un. Dans le chapitre, avec quelles ressources, j'avais mis des points d'interrogation. Parce que moi, au titre des objectifs, j'ai mis beaucoup de milliards dans les comptes du parti. Les moyens, je vais vous dire. C'est pourquoi ils ont fait des milliards. Mais ils n'ont pas besoin de la politique. Parce que la politique, c'est un parti. Par ingéniosité, audace, vision et combativité. Ils ont répondu. Les Sénégalais sont arrivés. Ils 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 sont arrivés. C'est la première force politique du Sénégal. C'est l'innovation. C'est l'innovation. C'est l'innovation. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Ils ont fait des activités d'agriculture tout le temps. Ils ont fait appel à des contributions de fonds. Ils ont fait un livre de vision. Depuis ce moment-là, je l'ai presque à moi. Ils sont présents devant un challenge, des challengers chevronnés. Indirect à la télé. Toutes les innovations ont été. Par les sénégalais, on a dit que ça représente la principale moitié de la télé. C'est l'agriculture. On a dit que c'est un plan B. C'est un plan B, c'est un plan A. C'est un plan B, c'est un plan A. C'est un plan B, c'est un plan A. Ousmane Sonko reste notre seul et unique candidat. Le parti Investir en Perspective 2024. Mais ce n'est pas une affaire bienie. Ousmane Sonko est présent. Parce que le complot est trop nul et cousu de fil blanc pour empêcher la candidature. Mais il est vrai que ce que tu disais, on a tracé le bilan. En 2014, le président Ousmane Sonko et PASTEF, Mme Évolution, ont été. Parce qu'on a dit aussi des partis réseaux sociaux. On a vu que les partis réseaux sociaux ne sont pas partis réseaux sociaux. Mais je veux dire, mais les partis sont des partis. Il y a des recrèques. Les partis ont des reprachés. Le président Ousmane Sonko est présent. Il n'a pas de faire ça. 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 D'autant plus que vous êtes en train de faire ça. Il n'y a pas de faire ça. Il y a un reproche. Je veux l' massage. Au parti après. Pas après. Pas après. Pas au président Ousmane Sonko. Au président Ousmane Sonko, si je n'ai pas une recrèche du programme, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je voulais le dire. Mais je ne savais pas si on le dit, n'importe qui, je le disais. Je lois en tête. Mais si j'étais le dire, je ne l'endais pas en tête. En fait, je l'ai déclaré. Donc, si le relais, je l'ai déclaré. Le fait que lui a dit quelqu'un, cela peut être plus grand-jeun. Je l'ai déclaré. J'aurais pu le dire. Mais on va le faire sur quelqu'un. Ce qui est le rapprochement que vous connaissez, c'est que vous les déroulés. Parce que si vous avez un candidat aussi précieux que ce que nous avons. On a une responsabilité, c'est que nous l'arrêtons. Il faut protéger le pays pour que l'on ait des soucis. Je ne dis pas que l'on ait des prestations basiques de quelque sorte. Mais l'on a des soucis. Nous devons les arrêter. Chaque jour, si nous sommes arrivés à la destination, nous devons aller à la destination. 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 Nous devons aller à la destination de l'État. Nous devons aller à l'écoute des masses. On sait où l'on est au Sénégalais. C'est pour éviter de faire tendance. Ceci est ce que le culte de la personnalité. Dans l' stereotypnement, nous avons découvert la queue pour les partenaires. La situation est pour les partenaires. Jusqu'au-fond que celle-là est il y a une partie de la culture. Le culte ou la culture dans notre pays. Inscreçons-nous la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que les pastefiens, son collègue, c'est-à-dire que tout le monde s'est passé à la fin de la partie. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre partie. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre partie. Il n'y a pas d'autre partie. Non, 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 non. Par exemple, on fait presque 600 cadres aujourd'hui. Et on est inscrits aujourd'hui. Une cotisation, mon monsieur le cadre, il faut qu'il y ait une cotisation. Chaque mois, il faut 10 000, il faut dégager 5 millions minimum. Il faut qu'il y ait une cotisation. 10 millions, nous avons une responsabilité. Que nous devons regarder, est-ce que le président Ousmane Sonko, veut dire que le parti, le projet, le porté. Parce que ce que nous avons cotisé, ce n'est pas pour nous. Nous avons dit que nous devons faire un séminaire. Nous devons réfléchir sur le programme. L'étides, c'est un candidat qu'on a préparé, qu'on a encadré avec un certain nombre et un certain nombre. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je ne dépasse pas ça. Vous voyez, quand on entend souvent, il y a beaucoup d'autres questions. Il n'y a pas d'accord. Mais on n'est jamais d'accord. Pourquoi on n'est jamais d'accord? Parce que si je n'avais une vision ou une sensibilité, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Mais si on a délibéré, cette opinion majoritaire, c'est une partie avec moi. Il y a deux parties. C'est une partie. C'est une loyauté et un engagement. Parce que je n'ai pas d'accord avec moi. 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 C'est une discipline de parti. C'est ce que j'ai dit. Le culte de la personnalité. Récemment, le numéro 2, le frère Birame Soleil Diop, est venu à Béane Seine et a dit une divergence par rapport au présent, Ousmane Sonko. Je ne comprends pas. Dans un parti comme Pastef, ils ont des ruptures. Comment peut-on ne pas admettre que le numéro 2 a une opinion divergente avec le reste? Avec le chef de parti, je le dis. Il doit être naturel pour les pastilles. C'est le seul. Il ne faut pas entendre. Si on entend tout ce qui est, on les met régulièrement en bilanité. Il y a des gens qui ont tourné. Il a joué avec nous. Il a eu un malaise. Oui. Il a eu un bon moment. Il a eu deux. Qu'est-ce qui est? Il a eu un discours. 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 Il est 3h du matin, Il est au 5h du matin. Il a eu un vol. Il y a eu un sitter. Il continuez avec le temps d'exposition au soleil. Donc là, c'est normal, à la limite. Si je n'en ai pas parlé, J'ai eu un message à 22h pour le programme du président Ousmane Sonko. 26 mars, 10h, intervention du état général de Lomé. 26 mars, toujours le mercredi, à 16h, présentation du mémorandum du M2D. Samedi 29 mai, au dimanche 17 juin, il y a eu un tournée politique du président Ousmane Sonko. Il s'est passé au tour du même jour. Le même jour, le programme du Samedi 29 mai, venait à venir à venir à venir à venir à venir à venir à venir. Il s'est passé à l'heure. Je l'ai dit, moi, je l'ai dit, je m'en suis assoupé. Mais je sais que je suis allé à venir à venir à venir à venir. Je l'ai dit, d'accord, mais il s'est passé. Je l'ai dit, tu as vu, je l'ai dit, parce qu'il est temps. Je l'ai dit, il s'est passé à venir à venir à venir à venir à venir à l'arrière. Donc, ce parti, ce qui m'impose, n'est pas de retour à Dakar. Il y a qu'on ailleurs, elle ne peut pas avoir une influence pour lui aussi. Vous, il faut prendre une décision qu'on mettra en minorité. Vous, il faut s'y mettre dans uneupération. Pour faire des choses avant de cultiver la personne. Mais vous, les autres sont tous. On est mal, on n'est pas formatés pour ça. C'est important, l'inquiète, mais vous, les autres sont tous. Vous avez dit numéro deux. Mademais, vous prenez du vous en considérer les deux. Non, 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 nous voulons la parole. C'est ce que vous avez fait. Non, le numéro de Birame Souley Dioble depuis la création du Parti politique. Mais comme congrès n'est pas fait, est-ce que comme vous avez fait ces changements, vous pensez que vous avez fait congrès par rapport aux échéances futures ? Oui, quand on a eu l'élection présidentielle 2019, j'ai voulu faire congrès pour mettre en place les commissions. Finances, organisations, commissions scientifiques. J'ai accepté de travailler dans la perspective des congrès. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'ils pouvaient le faire en janvier et février. Mais ils ont cru qu'ils pouvaient le faire. Parce que Challenge Joy aussi, on l'a fait et on l'a relevé. On a fait un congrès pour rendre compte qu'on ne pouvait pas faire avec l'évaluation de la commission de finances. Et on a voulu faire un congrès pour faire un hébergement par rapport au congrès. On a déféré pour faire un congrès. Aujourd'hui, on a des statuts nouveaux. Et on a travaillé sur la statuie de l'UBS. On a eu l'organisation de l'UBS. C'est vrai. Le congrès devient un congrès de fusion. On a fait un congrès avec une nouvelle formation politique à la limite. Parce que les études sont passées, les études sont passées pour que les statuts sont validés. Parce qu'ils sont en observation auprès des patriotes, notamment en diaspora, auprès des coordinateurs départementaux. Je crois que dans la diaspora, j'en suis le responsable. Normalement, à ce week-end, on a fait la synthèse des observations. On a travaillé sur les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Pour que les études sont validées. Ils sont dans les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, l'acronyme PASTEF a changé. Donc, quand il y a des organisations qui sont dans les pays PASTEF, ça devient une nouvelle dimension de parti politique. Quand je pense que PASTEF, c'est le plus grand ancrage. Mais le congrès de fusion, Diomai, le congrès de fusion, est-ce qu'il peut y avoir des changements dans l'organisation du parti et du poste politique ? Dans l'organigramme ? Dans l'organigramme du Parti et du Parti ? Oui, c'est l'organigramme. Oui, c'est l'organigramme parce qu'il y a un leitmotiv. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'il y a des gens qui s'entraînent, qu'ils vont voir et qu'ils vont continuer avec leurs projets, qu'ils ont un projet qui correspond à leurs projets, pour qu'ils puissent atteindre rapidement ce qu'on a dit depuis des décennies. On a dit qu'ils sont venus à PASTEF. Nous, PASTEF, devons faire une ouverture à un double niveau. PASTEF devons faire un coût aux autres ressources internes du parti. Parce qu'on a accueilli quand même de la ressource humaine de qualité à PASTEF. Il y a près de 600 cadres inscrits. C'est une machine scientifique. Il y a un niveau de déploiement. Il y a des gens qui ont fait un coût aux enfants. Le parti doit être évolué à ces ressources. Une autre chose qui est en train de faire dans cette structure. Chaque jour, chaque week-end, on prend des enfants, des implants et des cellules. Aujourd'hui, on doit être évolué au bureau politique à ces gens-là. On les représente directement dans le bureau politique national. Ce qui n'est pas le cas dans le comité de pilotage provisoire. Mais PASTEF doit être évolué aux alliés qui viennent dans la fusion. Donc, l'organigramme, c'est que les piliers institutionnels du parti, tels qu'ils ressortent des textes, statuts et agrèglement intérêts, nous devons faire un projet. Il faut créer des piliers plus solides pour une conquête tranquille du pouvoir et un exercice apaisé, en tout cas, par rapport à ce qu'on veut faire. Nous avons vu que depuis quelques temps, on a initié les universités du Mont-Cap. Nous avons fait la première session avec l'économie numérique. Nous avons une deuxième session avec le modèle économique, avec des sommités qui sont même à l'extérieur du parti. Pourquoi ? Parce que nous devons améliorer le programme. Nous devons améliorer la mise en jour et nous devons densifier. Dès qu'au début de l'année 2019-2024, le candidat n'a jamais été créé. Avant de le savoir, son programme est déjà pris. Il est déjà pris. Il nous reste une dizaine de minutes, je sais que c'est un peu moins. Mais vous savez, il a voulu nous parler un peu sur ses ambitions politiques. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux ? Mais avant de me dire, c'est la même question. Est-ce que le président Ousmane Sonko, est-ce que le président Ousmane Sonko, a entendu Barthélémy Diaz, et il a été demandé à l'Amérique. Est-ce que vous avez une visée, c'est votre leader ? Est-ce que quand même, il est temps à six mois des élections, il a une localité pour qu'il soit pour qu'il soit en fauve ? Avant de nous parler, c'est l'engagement. Barthélémy Diaz est un bon. Il est un bon. Et nous avons répondu à vous. Et nous avons répondu à vous. Si le conseil président Ousmane Sonko, il y a un parti où il y a un parti, il faut qu'il y ait une bonne chose. C'est vrai. Sinon, si il y a un parti, il y a un parti à l'échelle du parti, il y a un parti au président Ousmane Sonko, il y a un parti. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane a beaucoup appliqué le conseil entre guillemets, il n'y a pas de recommandation du parti. Mais il y a une voie extérieure qui a l'imposé. Alors qu'il y a une bonne chose que nous avons mis en place et qu'il y a un parti qui peut nous parler et qu'il y ait une bonne chose. Ce qui nous a dit, il y a un parti. Il n'y a pas de pas être. Il y a un parti ici. Ils nous ont dit, mais ils nous ont dit que nous soyons. Donc, en toute humilité, il n'y a quelque chose qu'on peut pas du mal. Il ne faut qu'il y ait de notre vie. Il n'y a pas de pas de vie. Il y a un peu de temps. Maintenant, présentons-le dans le monde. On verra le moment venu. Ce qu'il va faire. Nous devons entendre tout le monde. Nous devons entendre tout ce qu'il y a dans le parti et le parti. Mais il faut que nous devons parler de ce qu'on a dit. Nous devons parler de ce qu'on a dit. C'est l'occasion déjà. Vous savez déjà, Ndiaga Nia, qui est la fiesta électrole. Parce que je disais que c'est un lycée d'Eau-Pla Diangé. Et on voit que nous, avant de parler politique, politicienne ou politique tout court, tu n'as pas l'occasion de parler, tu n'as pas l'occasion de parler. Tu as l'occasion d'avoir une amnistie. Il y a encore une lettre. Il n'a pas l'occasion de parler le président Macky Salagyip. Comment est-ce que tu as vu le rebondissement qui a l'occasion de parler? Ce qui est l'occasion, je me demande, nous devons parler. Si nous devons parler de communiquer au gouvernement d'Eau dans la même période, nous devons parler de l'occasion et nous devons parler de l'occasion pour la vie. Donc, nous devons les laisser, nous devons trouver une solution. Nous devons parler de l'occasion dans la même période, dans les mêmes éléments. Le préfet Mbour, M. Morta Latine, a pris un arrêté parce qu'il y a 225 hectares. Il y a 150 hectares qui est leur père. Il ne peut pas continuer de faire ce qu'elle vit. Il peut continuer à faire ce que celui-ci est. Mais quand on l'a dit, ils ne peuvent pas aller voir qu'ils ne savent pas de toute façon. On ne peut pas prendre garde. Cela n'a pas l'accepter. Et à partir du week-end, je vais aller au partage. Je vais aller au partage et je vais être là pour mes parents. Je vais aller à moi pour parler de même. Vous allez aller à l'école. Je vais aller au partage. Elle va libérer nos divergences politiques. Qui en attaquer d'une entreprise, ce qui se fait en train de faire en sorte que, parce qu'elle était dans une wilde on ne peut pas les traiter. On va tous se sentir menacé par rapport à cette pratique, oligarchique et d'accaparement des terres des paysans. C'est ce qu'on peut continuer. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a deux responsables. Le principal, c'est ça. Tout ce qu'on a fait, c'est que le Président Macky Sall avait signé un décret d'avoir la surface de l'écrit du domaine national et dans le domaine privé et d'envoyer à quelqu'un qui ne peut pas le faire. C'est ce qu'on a fait, d'envoyer à quelqu'un de l'écrit parce que juste l'écrit, c'est ce qu'on a fait pour le président Macky Sall de la campagne électorale. Parce qu'on a félicité par rapport au soutien. C'est ce qu'on peut continuer. Maintenant, il ne faut pas le faire, 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 mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut laisser le Préfet chaque fin de mois, donner le carburant, donner l'automne, donner le salaire, donner l'avantages, donner le travail, et donner l'automne. Il s'est passé dans le bureau de Boussède, signé un arrêté. Il s'est dit qu'il n'y a pas le droit et qu'il n'y a pas le droit. Mais les 150 hectares de Boussède peuvent continuer de le faire. Je lui envoie un message. Il s'est dit qu'il s'est arrêté. Est-ce qu'il s'est arrêté pour Boussède? Parce qu'il n'y a pas le droit en attendant de trouver une solution. Comme il n'y a pas le droit. Ça concerne toutes les parties. Est-ce que tu prévois la réunion de la réunion de la réunion de Boussède? C'est une chose qui est très importante. Avant l'affaire de l'air d'éclater, il y a une réunion qui a été présidée. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le préfet? Non, il joue un jeu sale. C'est là. C'est pourquoi tu parles. Il n'y a pas le maire de Signia. Il n'y a pas le sous-préfet de Signia. Il n'y a pas le maire d'environnement et l'état des services. On n'a pas pu mettre le maire et le sous-préfet de Signia face à ces responsabilités. Aujourd'hui, nos parents, ils y ont eu une place. Nous avons eu une place qui est en train de se faire. Il y a six personnes. Il y a une partie des habitants qui ont été manipulés parce qu'ils ont été manipulés. Il y a deux camions. J'ai le partagé de la vidéo sur Facebook. Le Sénégalais a vu de quoi il est capable. Il s'est dit qu'il n'est pas capable de dire 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 qu'il n'est pas capable. Je termine ici. Il a commencé la conférence de presse, et l'idée de se dérouler, c'est qu'il aurait pu être accusé. Mais comme le ministre de Blanc, il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable de dire qu'elle ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de dire que s'ils vont faire, S'il n'est pas capable de dire que les 80 hectares sont ouverts partagés, ils ne doivent pas être capable de dire qu'elles ne sont pas selv? Et tout ça, c'est si on a fait la confrontation. Et c'est un peu de confiance. On peut comprendre qu'il faut qu'ils prennent l'heure. Si on peut agir au niveau des préfets, ils n'ont pas de confiance. C'est une confrontation. Une autre chose aussi. Pour être clair, il faut que l'on puisse régler un bureau tout à fait. On sait s'il y a des souffrances, on a des souffrances, on a des souffrances, c'est juste qu'on ne peut pas l'entendre. Mais tu as aussi le temps de dire, il faut que tu ne peux pas dire que tu n'as pas de vie. On a des enfants de cette terre qui ont des enfants de la maison, on leur a une part de la maison. Quand on a une famille, il n'y a pas de vie. Si on a une famille, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Ce qui est un ancien équipe, c'est ce qui nous a l'aider. Et le plus important de l'étalien, c'est ce qu'on a l'étalien. Et si on a l'étalien, il faut qu'on a une bombe pour émerger, il faut qu'on a l'équilibre. vous avez déjà une idée? Il faut l'équilibre d'abord. Donc vous le savez, vous le savez que vous êtes en trainada, ils communiquent leur vie, ils sont aujourd'hui là. Mais c'est quoi tu as dit qu'ils sont toujours complexes? Vous le savez, il faut être un homme qui a été mangeante. Il est demandé que je pense qu'il a été sainte un environnement de la faute a été intérıylaue. J'ai mis l'air de la faute, il est Prepоном. Il y a 80 hectares. Si il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais ce qui est le plus grave, c'est le mode opératoire. Parce que les gens n'ont pas d'argent, n'ont pas d'argent, n'ont pas d'argent. Il y a eu 150 hectares de Dubey pendant des années. Il y a des papiers qui sont sortis. Il y a des titres foncés pour les gendarmes. Il faut que l'on ait des affaires. Si on a dit qu'il n'y a pas d'argent, on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Le même temps qu'on a fait des enfants. Ils ont pris des plans rêves, ils ont pris une partie des terres des populations. Ce qui est fait, nous avons fait des décennies. Quand on a dit qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire des lignes. Parce que si ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'acheter à la sécurité. Ce qui n'a pas d'argent, il faut regarder les chiffres. Dans le monde, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, le Président de la République a pris des enfants, des enfants, des Sénégalais, des gens qui ont fait la commission de réforme foncière. Si les titres fonciers ont pris des paysans dans leur souffrance, ils ont fait le même temps. Donc les paysans sont partis, soit dans les banques, soit dans les banques. Malgré le régime, il y a des terres du domaine national pour interdire la vente. Mais dans le monde rural, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas une question de d'argent ou d'argent. Je n'ai pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Si les paysans sont partis, ils ont commencé à clôturer parce qu'il n'y a pas d'argent. L'agriculture a commencé à attirer. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils pensent d'une façon aussi malheureuse parce que tu connais les arcs de l'administration et qu'il n'y a pas d'argent. Il y a des temps pour nous. Mais qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu dis que tu as l'argent ? Je ne peux pas me déclarer dans le plateau de la candidature. Parce qu'il y a des études qui ont des études sur notre base. Et on a une discipline pour qu'on puisse entendre. Les semaines, avant de finir, nous devons tenir des réunions pour qu'on puisse connaître. Mais l'ambition est de passer à la conquête de toutes les municipalités. Faites-le, y compris Andiagao. J'ai dit que l'élection locale n'a pas une particularité. Les coefficients personnels d'Ousmane Sonko n'ont pas été. Mais les coefficients personnels d'une leader, n'ont pas le parti de l'élection locale. Est-ce que vous l'avez dit ? C'est d'accord. Quand on est anti-systèmes, on n'avait pas de politique. Il faut que l'on ait de patience pour qu'on puisse construire leur envergure politique. Les gens de l'élection et de l'élection. Il faut que l'on ait de l'élection. En attendant aussi, qu'on ait de l'élection, il faut que l'on ait de l'élection. Il n'y a pas de force de leadership pour qu'on ait gagné. On sera intelligents dans les alliances, parce qu'on a commencé l'opposition pour conquérir le maximum de municipalités unique aux mains du pouvoir pour préparer leur défaite en 2024. Nous avons dit quelques minutes de ça sur le temps. Donc, nous avons fait un tag de téléspectateurs pour ne pas abuser sur le temps. Et puis, je vous remercie le mercredi prochain avec un autre invité. Au revoir. Au revoir.